Salut à tous, je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour dans une saga que j'aime bien qui est saga Total War que je suis depuis ses débuts, enfin pas tout à fait ses débuts parce que j'ai pas fait le tout premier shogun mais j'ai attaqué avec le premier médiéval donc ça nous amène un petit peu à loin et on sait que la série a tenté plusieurs choses. On a eu les guerres napoléoniennes avec les armes à poudre et là plus récemment la franchise Warhammer qui s'est invitée dans Total War, là on revient sur quelque chose de plus historique mais également sur un nouveau concept puisque là nous sommes dans Total War Throne of Britannia qui est un modèle qui s'appelle les sagas, c'est à dire que là on est sur une période de temps extrêmement limitée en fait où on n'est pas du tout en traversant des décennies voire plus. On est vraiment aux alentours, vous voyez là je suis en 880 sur une zone qui est centrée sur la Grande Bretagne comme le nom du jeu l'indique et en fait on a un rapport donc au temps et aux actions militaires qui est extrêmement différent parce que même si on retrouve la carte à laquelle on est habitué, on peut voir déjà la première chose c'est que même si l'étendue est théoriquement géographiquement limitée, la carte reste énorme. C'est à dire qu'on a vraiment comme à l'époque en fait où on avait tout un continent dans les précédentes étaloirs, là même si on n'a que la Grande Bretagne, c'est une vue en fait qu'on pourrait dire c'est plus zoomée, c'est beaucoup plus rapprochée sur l'action. Et donc à la place des pays on a énormément de micro-factions, on va dire donc la trame de fond c'est la constitution du royaume d'Angleterre. Nous sommes à une époque où c'est un petit peu le bordel, les anglo-saxons ne contrôlent pas toute l'Angleterre, c'est partagé entre différentes tribus, on a des gallois, on a donc ces saxons, on a ici on a des celtes avec les irlandais, par exemple moi j'ai choisi de jouer un clan irlandais parce que voilà le whisky de Jameson, parce que on tape des anglais et toutes sortes de choses totalement absurdes qui servent à justifier ce choix. Et puis c'est cool l'Irlande, les rousses tout ça, et bref je m'égare. Et on a également aussi les invasions vikings, donc à ce moment là on est un peu sur un statu quo, les vikings ont eu plusieurs défaites, ils contrôlent quand même toujours des parties importantes du territoire, mais donc on voit que c'est extrêmement découpé, c'est comme on a vraiment ce côté moyen-âgeux où le petit seigneur du coin va faire la guerre au petit seigneur d'à côté, et cela se ressent donc également sur la carte de gestion de votre faction, puisque là par exemple, vous voyez si je prends cette ville, alors ma ville principale, ma capitale, entre guillemets si on peut parler de capitale, elle est ici, Clonmaquoise, et en fait on a plein au tout à l'heure de petites agglomérations, donc vous voyez Clonmaquoise, ici j'ai toutes les petites colonies, donc avec les bâtiments que je peux éventuellement fabriquer, alors je peux choisir ces petites colonies indépendamment, vous voyez je passe, hop, ces petites colonies là à ces deux slots, cette petite colonie là se slot, et cette petite colonie là se slot, donc en fait toute la région, capitale et petites colonies, est gérée en fait du même panneau, on a besoin de passer d'une agglomération à l'autre, et donc là je viens de conquérir Dublin, qui était aux mains des vikings, et donc là c'est pareil, j'ai Dublin, et donc Locke, Gaber, qui est ici, et donc il me reste ces régions là, que je n'ai pas, qui appartiennent à une autre faction, et donc on gère toute sa faction, enfin sa région, depuis un seul écran, donc ce qui donne vraiment un côté très différent de ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, puisque du coup c'est vraiment des petites agglomérations, on est sur des cités gigantesques, et plusieurs cités sur un même terrain, en fait il ne peut y avoir qu'une seule grosse cité, on a également des modélisations qui font très moyenâgeuse, alors moi je ne suis pas très très fan, voilà, je trouve qu'on ne discerne pas très bien, je ne trouve pas ça fonctionnel en fait, c'est joli, je ne trouve pas ça très fonctionnel, mais ça reste vraiment du goût particulier, on a toujours les objectifs de campagne, avec des missions qui peuvent nous être attribuées, et on retrouve un petit peu l'arbre généalogique, donc avec la famille, et les mariages du roi et des différents seigneurs, et les enfants qui vont grandir, là, donc j'avais un seigneur qui était décédé déjà, quand j'ai commencé à jouer, et donc il avait sa femme, qui est sa veuve, alors comme elle commence à avoir la cinquantaine, je me suis empressé de la marier au premier Pékin venu, avant qu'elle ne serve plus à rien, donc on retrouve ce côté relation en fait diplomatique par le mariage, et donc toute la gestion de la descendance de sa faction, ce qui était assez sympa, et donc aussi les postes ministériels, puisqu'en fait chaque région, on va pouvoir lui attribuer un gouverneur, Alors là, il y a les gouverneurs en place, on a des seigneurs, donc là pour le moment j'ai pas d'autres seigneurs, mais qui peuvent prendre le contrôle d'une région, et puis on a tous ces candidats, ces prétendants, qui sont des jeunes louveteaux, qui ont moins de compétences que les autres, mais qui peuvent évoluer, et qui peuvent devenir ensuite de bons gouverneurs, Alors les gouverneurs c'est différent des généraux qui dirigent vos armées, on a plus ce côté où je suis obligé de laisser un général en place pour diriger la ville, le gouverneur c'est vraiment séparé, c'est un personnage qui apparaît pas sur la carte, on a aussi ce système de loyauté qui est assez intéressant, c'est à dire que plus un gouverneur va avoir de succès, plus il va avoir d'influence, si son influence dépasse celle du roi, sa loyauté va commencer à descendre, donc ça il va falloir surveiller, parce qu'à ce moment là, lui il dégage, on le suspend, avant qu'il y ait une révolte, donc c'est assez intéressant d'avoir ce petit côté de gestion supplémentaire, également donc au niveau du temps, si je passe un tour, vous allez voir que là je suis au printemps 880, tout 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 ça mouline, vous allez voir défiler toutes les sous-factions, il y en a énormément, ça y en a vraiment un côté mosaïque sur la carte, ce qui fait que je trouve même ça plus difficile à gérer, au niveau de la diplomatie, je vous montrerai après la diplomatie, je trouve ça beaucoup plus difficile à gérer, parce qu'en fait il y a énormément de factions autour, et on sent que pour s'étendre, ça va être compliqué, soit il va falloir déclarer la guerre à tout le monde, essayer d'absorber les gens dans des états vassaux, c'est... en fait c'est très dense, voilà, je cherchais l'expression exacte, c'est très dense, donc vous voyez là on est passé du printemps juste à l'été, on a fait une saison, alors la frénésie de Cooch Lane, vos troupes désertent parce que vous ne pouvez pas subvenir à leurs besoins, ah oui, c'est embêtant, des armées peuvent changer de tactique en adoptant divers mots, tais-toi, j'ai le panneau qui parle, donc c'est embêtant parce qu'en fait j'ai la région de Dublin que je viens de conquérir, elle ne subsiste pas à ses besoins, elle n'a pas assez de bouffe, donc du coup j'ai de la désertion, parce que sinon moi ma région initiale, il y a suffisamment à manger, alors je vous parlais de la diplomatie, on arrive, vous voyez, la carte quand même, c'est extrêmement dense en faction, donc toutes ces petites factions qui contrôlent que des petites régions à chaque fois, il va falloir discuter avec chacune d'entre elles, et alors que géographiquement, le terrain n'est pas immense dans ses proportions réelles, en étant là, pour le moment je ne vois pas trop l'intérêt d'aller parler à cette faction qui est là, parce que j'ai là aucune chance d'avoir un contact avec elle pour l'instant, et si on défile, vous voyez là, on peut passer beaucoup de temps sur la diplomatie, c'est dense, donc pour le moment je suis en guerre avec personne, et alors chaque, vous voyez, royaume gaélique, chaque faction appartient donc à une culture, et la culture va beaucoup influer dans les liens que vous allez avoir avec eux, alors moi en tant qu'irlandais, je peux avoir ce choix intéressant, est-ce que je deviens pote ou non avec les vikings, parce que les vikings vont me permettre éventuellement de casser la figure aux anglo-saxons, et donc, enfin, de les chasser, peut-être de les chasser d'Angleterre, de reconquérir, mon idée c'est d'unir l'Irlande déjà, alors, pour l'alliance avec les vikings, ça part mal, parce que j'ai repris Dublin qui était aux mains des vikings, donc le dublinois, voilà, a été rejeté ici, je ne sais même pas comment s'appelle, c'est la ségrégion de Casteldoun, je ne sais pas comment s'appelle cette île aujourd'hui, désolé, on a aussi des particularités sur la recherche, c'est-à-dire que là, la recherche, que ce soit en militaire ou en civil, excusez-moi, nécessite de fabriquer certains bâtiments pour pouvoir avancer, sans ces prérequis de bâtiments, comme là, je ne peux pas commencer la recherche, donc la recherche après va me donner accès également à d'autres bâtiments, mais j'ai des prérequis à chaque fois, sur le plan militaire, ça va être par exemple, vous voyez, de recruter 10 unités d'un certain type, pour débloquer la recherche liée, ce qui est assez logique en fait, du coup, c'est qu'il est cohérent en fait, d'utiliser déjà des unités d'un type, avant de pouvoir songer à les améliorer, et du coup, ça oblige à penser autrement, parce qu'on ne peut pas se dire, je vais améliorer mes armes de siège, progressivement, et ne pas en acheter, et me doter d'armes de siège, que quand elles seront suffisamment puissantes, il va d'abord falloir les acheter, donc peut-être que ça peut vous obliger, à avoir des choix, sur la conception de vos armées, alors de même, par exemple, le recrutement, il est intéressant, j'aime bien le recrutement, parce que, tiens, lui il a gagné, un petit point, alors je vais revenir après, là, je vais d'abord vous parler du recrutement, et comme ça, ça me permettra de vous montrer l'arbre de talent après, si je recrute, en fait, je recrute des unités, qui sont déjà disponibles, par rapport à la contrainte de temps, qui fait que maintenant, on ne passe plus des années, mais une seule saison, on a un stock d'unités, vous voyez, là, je n'en ai plus de disponibles, et on les intègre dans son armée, mais si on les intègre dans son armée, vous voyez, elles n'arrivent pas pleines, elles arrivent déjà, en fait, à moindries, ce qui fait que, si je veux que cette unité atteigne son plein potentiel, il faut que je la laisse en garnison, pour qu'elle, en fait, comme une unité blessée, pour qu'elle se récupère des hommes plus vite, ou que je la mette dans un campement, si elle est sur le terrain. Dans le territoire armé, elle se reconstituera, mais elle se reconstitue plus vite, si elle est en garnison, ou dans un campement. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'en cas d'attaque, en fait, surprise, ou une armée qui approche, vous n'êtes pas bloqué, à avoir lancé la construction d'une unité, et de l'avoir interrompue, parce que vous êtes assiégé, ou parce que vous avez été attaqué. Donc ça permet quand même d'avoir, en cas d'urgence, de pouvoir, si on a l'argent, et les hommes disponibles, se doter de troupes assez rapidement. Alors on a les détails du général, alors là on a vraiment un panneau, on retrouve vraiment la grandeur de Total War, par rapport à la période Warhammer, que moi personnellement j'ai adoré, mais c'est vrai qu'il a imposé une certaine simplification, c'est que là, il y a énormément de choses. R c'est qu'on retrouve les loyautés, donc l'influence, plus son influence monte, plus sa loyauté peut descendre, s'il dépasse l'influence du général. Il a ses valeurs de zèle, qui ont des impacts sur le commandement, l'ordre public dans les provinces, on retrouve énormément de choses, les épouses vont aussi amener des traits, qui vont avoir un impact, donc on retrouve l'ensemble des traits là, et ensuite quand un général gagne des batailles, ou petit à petit acquiert l'expérience de différentes façons, on peut lui attribuer un certain nombre de points, dans ses différentes parties, général de siège, prêtre, quartier-mètre, pillard, glaneur, barde, scribe, champion, et chaque personnage là, quand on va attribuer des points, va aussi apporter un bonus. Donc par exemple là, c'est une armée qui est en garnison, elle me sert en fait à protéger ma capitale pour l'instant, en cas de problème, donc elle je ne la bouge pas, alors qu'est-ce que je peux lui chercher ? Pas de déplacement, pillard, on s'en fout un peu, non, ah voilà, je vais lui mettre un scribe, ce qui va donner un bonus à ma province locale, voilà, vous voyez, scribe, ça améliore donc les impôts, et la gouvernance, donc, clac, on prend ça, donc les impôts également, redeviennent gérables, c'est-à-dire qu'on a ce slider d'imposition, qui s'effectue au niveau de, il me semble, de toute la nation, ouais, c'est au niveau de la nation, je n'ai pas vu de possibilité d'ajuster le slider indépendamment, donc forcément, c'est la mécanique traditionnelle, plus on monte, plus il y a de mécontents, là pour le moment, j'ai cette province qui n'est pas très contente, je m'en fous un peu, parce que j'ai une grosse armée qui y est, donc ils peuvent se rebeller, je leur carrerai le baigneur, il n'y a pas de soucis, et on a donc là, vous voyez, ici j'ai démoli une structure qui n'était pas à moi, alors cette région a faim, donc, qu'est-ce que je vais faire, non, pas un hall des impôts, quoique, production de nourriture, ça booste, je vais d'abord quand même faire un grenier à cet endroit-là, parce que c'est la famine, donc vous voyez, on peut fabriquer des églises, Tanner, Tanner, ça m'aurait bien plu pour faire des sous, mais étant donné que la région est affamée, je vais quand même essayer, voilà, de, répondre à leurs besoins, c'est petit, le port viking, oh, ce que je développe, alors je vais éviter de faire ça, moins 15 de nourriture, ils en manquent déjà, on va éviter, je vais peut-être développer, voilà, le port viking, et là, je n'ai plus de sous, 760, non, ah si, je peux, la haute croix, la faire évoluer, ça va donner un peu plus de bonheur, dans toutes les régions de la province, et du renom, et accessoirement, la thune venant d'église, parce que c'est important que l'église rapporte de la thune, les armées continuent donc à gagner de l'expérience au fil des combats, donc on a des petits chevrons, ça c'est une armée qui a déjà connu plusieurs affrontements, donc elle a repoussé deux fois les vikings, donc elle a pris un petit peu de peps, chaque unité retrouve également maintenant des valeurs, enfin pardon, des compétences, donc on va avoir par exemple, et ces compétences vont évoluer, hop, on va prendre lui, voyez, on a par exemple le château de bouclier, qui a une compétence donc défensive, donc sur chaque type d'unité, on va avoir donc ces petits bonus, qui vont être à déclencher, par exemple quand ils sont sous les tirs ennemis, pour se protéger, donc on a un petit peu cette mécanique de micro-gestion qui revient en combat. Le point important sur les combats, et je referai, là je ne vais pas faire une vidéo sur les combats, parce que je vous présente juste l'interface pour pas que ce soit trop long, et c'est une partie qui n'est pas très très avancée encore, donc là c'est vraiment, je vous présente les débuts d'une campagne, je referai donc une vidéo sur les combats, et ce qui est intéressant de voir, c'est que comme les zones sont plus petites qu'avant, avant qu'on déclenchait un combat, la position géographique du champ de bataille, c'était un petit peu au petit bonheur la chance, c'était lié à la région elle-même, et voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir un peu plus d'optimiser ses chances, c'est que si je combat à proximité d'un pont, je vais avoir le pont, si je combat près d'une rivière, je vais avoir cette rivière, donc il y a moyen sur la carte de se dire, par rapport à ma composition, c'est peut-être plus favorable que j'engage à tel ou tel endroit. Typiquement, je n'ai pas de cavalerie, l'ennemi en a, peut-être que je vais opter pour la forêt, de même que la forêt va gêner les tirs adverses, donc on peut un peu plus choisir, avant de déclencher l'affrontement, comment on va pouvoir le déclencher. Donc voilà un petit peu pour ce premier aperçu de l'interface, et de ce que apporte Total War Throne of Britannia dans la balance et dans l'histoire de la saga Total War. Je vous proposerai plus tard une vidéo de combat quand j'aurai des armées un peu plus massives. Pour l'instant, je ne vois pas de changements radicaux en combat. Sur cette version, j'ai même eu l'impression qu'il y a toujours assez bête, c'est que j'ai eu des cas vraiment d'ennemis plantés qui ne bougeaient plus, que je contournais allègrement avec ma cavalerie de tirailleurs pour leur balancer des javelots dans le dos. Sachant que ça, c'est un accès review et que tout n'est pas encore débugué. Donc, avant de revenir sur cette partie-là, je pense que je vais attendre que la version finale soit débugée pour pouvoir vous représenter quelque chose d'un peu plus d'action. Quoi qu'il en soit, moi, j'aime bien un peu cette approche plus tactique, plus rapprochée. Après, je ne suis pas fan du contexte. J'avoue que moi, l'histoire de l'instauration du royaume d'Angleterre, tout ça, ce n'est pas plus que ça, ma cam. Mais, dans le principe, je prends du plaisir à jouer et j'espère qu'il y aura d'autres épisodes centrés sur d'autres régions. Et, bah tiens, moi, je verrai bien. Un petit truc, sur la guerre de Cent Ans, un petit peu, ça peut être sympa, ça. Toute l'époque, Jeanne d'Arc, la lutte entre les Français et les Anglais, pouvoir peut-être changer l'histoire, faire en sorte que les terres qui appartenaient historiquement à l'Angleterre, en France, va peut-être avoir un royaume franglais, de pouvoir créer ça. Ou, voilà, j'aimerais bien voir, peut-être, cette partie-là développée. Et, je vous dis, à très bientôt et, j'espère que cet épisode de Total War vous plaira comme il m'a plu à moi. Ciao à tous !